Le conseil technique est enregistré au Club de golf de Victoriaville, hôte de la 9e édition de la Coupe Canada Sanimarque Fenergique, présentée par la ville de Victoriaville. Voici le professionnel Jérôme Blais. Aujourd'hui, on parle de la stabilité du mouvement arrière, surtout de l'amorce. On veut absolument éviter de partir l'arrière avec soit nos poignets ou carrément en pliant les bras. De vue derrière, de cette façon-là, c'est plus facile à voir. Je vois souvent les gens chercher à tirer le bâton vers l'arrière pour l'amener au sommet de l'élan. Le problème, c'est que le bâton rentre trop rapidement à l'intérieur et va occasionner un over the top, un ajustement dans le fond pour ramener le bâton sur la ligne d'envol de la balle. Donc, ce qu'on cherche à faire, les épaules et les bras forment un triangle. Pour la première portion de l'élan arrière, on cherche vraiment à seulement utiliser les épaules pour déplacer le bâton et non d'essayer de reculer le bâton avec les bras et les poignets. Une fois rendu presque à demi-élan, les poignets vont fléchir et le bâton va s'en aller de façon plus naturelle au sommet sans forcer les choses. Donc, portez attention, c'est vraiment important. L'amorce du mouvement se fait vraiment avec les épaules. Le bras arrière, le bras droit, va résister un petit peu. C'est facile de plier, si je le fais encore dans ce sens-là, de plier le bâton pour tirer. Donc, en ayant une légère résistance, le bâton va vraiment sortir sur une ligne droite, ce qui va nous permettre de le ramener plus naturellement dans la bonne trajectoire pour terminer vers l'assiette. Sur ce, bon gars!